Hey, ceci est une retif de la vue de Twitch. Viens me voir sur Twitch si t'as envie de voir en direct. Présidente les gars, sur Igarashi, on avait été au magasin de jouets, avec toute la clique, et on avait piloté Rhenna, et boum ! Y'avait Aoshi qui est apparu pour la première fois, et derrière lui y'avait qui ? Hop, Rika lance un 6. Y'avait Akasaka, le goat, il est tellement beau en plus, son haut sprite, il est super grand. Et voilà, c'est tout je crois. Continuez ! Boum ! Oh ! Oh non ! Un paysage, c'est un mec qui overreacte. Ok ! Wow, c'est mignon ! Wow, mais qu'est-ce qu'il se passe direct, là ? Ok. Wesh ! Les gars, y'a plus des dialogues, je crois. Hein ? Mais c'est un bug ? Non ! À chaque fois, on la voit en slip. On joue au jeu sans les dialogues ! Ah non ! C'est-à-dire, putain, le jeu s'est fini en... En deux minutes. Non, juste pour dire que ça joue... Ok, ok. Il préfère l'argent des pubs ? Y'a littéralement sur mon stream, une pub quand t'arrives et après y'en en a plus. T'as vu, moi je suis tigeant. Quel touffeur ! Il n'avait pas la moindre brise de vent, en plus d'être étudiant de chaleur criminelle. Cet été était humide. Et ça, ça rendait le tout invivable. Réel, putain. C'est exactement ce qui s'est passé chez nous. Nos habits étaient accrochés à nos fenêtres. Un peu n'importe comment. Mais l'absence totale de vent rendait le spectacle plus énervant qu'autre chose. Let's go, on slip. Sur le chemin étroit et serpentieux, se dressaient des maisons et des logements au tracé approximatif. Les plantes en pot, les outils, les mobilettes et autres vélos qui traînaient dans la rue rendaient les trois chemins encore plus serrés et la chaleur encore plus écrasante. Vas-y soleil, bon jeu à toi aussi, mec. Évidemment, personne ne m'attrait de son plein gré ici à une heure pareille. Et pourtant, sous le soleil, grâce à le soleil, en plus qui est dans le chat, de midi, une voiture s'approchait. Zarnolé. Elle s'arrêta devant un logement à deux niveaux que l'on ne pouvait raisonnement pas qualifier de correct. Un homme d'un âge avancé, au visage marqué par les rides, en étant dit. Voilà, qui ça peut bien être. Une femme qui pendait son large le remarqua et lui adressa la parole. C'est homme. Ah tiens, bonjour. Il fait chaud, hein. Wow, ça oui. Ah non, c'est un autre homme. Wow, t'as la voix de fou. Oh, ça oui. Passe-t'en de là, ma petite dame. Je pousse là-dessous. C'est la voix du mec, hein. Oh, le retour de la musique, euh... Poum-pa-pou-pam. J'aime bien, c'est la... Elle passe trop bien en jeu. Soudain, tous les poils de mon corps se redressèrent. Cette sensation, c'était celle d'un mauvais présentiment. Je mène que les gens ressentent les présentiments de façon différente. Certains trempent des paupières. D'autres ont les oreilles qui bougent toutes seules, par réflexe. Quand moi, j'ai un mauvais présentiment, et bien mes poils se hérissent. Aujourd'hui, c'est au tour de Satoko de faire à manger. Le réfrigérateur n'avait pas grand-chose à nous offrir. Au sud, il y avait demandé d'en profiter pour faire des courses. Oh les gars, je n'ai aucune idée de ce qui se peut se passer par la suite. Ça, c'est un truc. Que j'avais aussi dans le tome 6 à un moment. Là, je ne sais pas ce qui va se passer. J'étais en train de passer le temps devant la télé. D'habitude, Satoko revenait pour la fin de mon dessin animé préféré. Et se mettait à s'activer pour le repas du soir. Et pourtant, l'émission était terminée. Les nouvelles du soir avaient déjà commencé, d'ailleurs. Et Satoko n'était toujours pas rentré. Satoko était assez pingre, curieusement. Et sa spécialité était d'attendre les mini-promotions. De la fin de journée. Pour économiser sur la nourriture. Ah oui, j'avais aussi la théorie que Satoshi allait revenir. Donc, peut-être sûrement ça va se passer. Vu qu'on avait tout le monde qui est revenu, donc pourquoi pas lui. Dans ce genre de situation, elle rentrait souvent très tard. Même si sa liste de courses était courte. Si c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui, alors elle est encore loin d'être en retard. Et pourtant, je ne sais pas. Quelque chose cloché. Quelque chose m'a interpellé. Mais je ne savais pas quoi. Ah oui, c'est qu'on a vu dans l'indice qu'il y avait le retour de l'oncle. Et de Rina. Peut-être avoir avec ça que ça ne te connaît pas là. Et cette sensation bizarre ne me laissait pas tranquille. Je me sentais vraiment très mal. Puisque si c'était ainsi, je n'avais plus le choix. Il me fallait absolument en avoir le cœur net. Je me levais. Anyu. Anyu. T'es là ? Wow, elle savait peut-être où Sadoko était passé. Malheureusement pour ne pas changer, elle n'était jamais là quand j'avais besoin d'elle. Quand je pense qu'elle me tape sur le système le reste du temps... Elle n'est pas là ? Anyu, c'est rare. Bien sûr, Anyu n'était pas avec moi 24h sur 24. Il lui arrivait de dormir. Et parfois d'aller se promener dans le village. Enfin, elle ne se promenait pas vraiment. Elle suivait et espionnait les gens. Si elle trouvait quelqu'un qui l'intéressait, elle s'amusait à suivre cette personne pour savoir comment elle passait sa journée. Enfin bref, elle n'était pas là, donc tant pis. D'où les bruits de pas qu'on entendait avec Keishi, avec Shion. Enfin, c'était un dieu qui nous suivait, genre. Parce qu'on était une source de divertissement pour elle. Je vais aller chercher Sadoko moi-même. Je savais à peu près là où elle allait faire ses courses. Allons à la rue commerçante. De toute façon, nous sommes à Inamizawa. Je n'aurais qu'à demander au passant pour savoir si quelqu'un l'a vu. Oh, t'as ce plan ? Oh, bonjour Damrika ! Oh, merci, merci ! Nippa ! Dites-moi, Sadoko n'est pas venu faire les courses ? Sadoko, non, je ne l'ai pas vu. J'étais à la caisse toute la journée. Je remarquais, je pense. Hmm. J'ai remercie la vieille dame. Ah, c'était une dame ? Mougrant intérieurement, à la perte de tendue aux politesses. Dans ma tête, je visualisais le prochain magasin où elle aurait pu aller, et me mis à courir en sa direction. Les gens que je croisais sur le chemin, me disaient bonjour et me faisaient signe. D'habitude, je leur aurais rendu la pareille, et j'en fais ma petite-fille toute gentille. Mais aujourd'hui, je n'avais pas le temps. Sadoko, Sadoko, Sadoko ! Pour moi, Sadoko était un être irremplaçable. Quelqu'un dont j'avais absolument besoin à mes côtés. Wesh, Thibaut ! Putain, je suis trop dégoûté quand on ne peut pas jouer à l'ol, Thibaut. C'est parce qu'elle était là, pour rythmer ma vie, que j'ai pu bon gré et mal gré vivre jusqu'à présent. Bon gré et mal gré ? Si elle n'était pas là, je me ferais chier comme un rat dans ce monde pourri. Contrairement à moi, qui étais plutôt du genre à bouder et à abandonner, Sadoko voyait la vie en rose. Elle restait positive. Je ne pourrais pas vous dire combien de choses elle m'a prise ces 100 dernières années. Et je suis sûr qu'elle pourrait encore me donner des leçons. Sadoko ! Sadoko ! Les femmes qui faisaient leur course se retournèrent, sans plus de me voir dans cet état et de créer de la sorte. Évidemment, je n'en avais rien à cirer. Sadoko ! Sadoko ! Sadoko ! Et d'abord, qu'est-ce que vous en avez à me regarder comme des connes ? Wow, Rika, ça va ? Je cherche Sadoko. Je cherche Sadoko, pardon. Ça ne se voit pas, peut-être ? Si vous l'avez vu, ou si vous savez qu'elle est quelque chose, c'est le moment de me le dire. Je ne vais quand même pas devoir en plus vous tirer les verres du nez quand même. Dans ma poitrine, mon cœur faisait des boucs comme un poisson sur le sol, qui tente par tous les moyens de revenir dans l'eau. Saloperie, ben ! Mais quel poumon rikiki ! Je ne pouvais pas mourir plus vieilli, aussi, moi. Merde ! Femme ! Le magasin à l'angle au bout de fait des légumes sur le muret. Pas cher en fin de journée. Elle est peut-être là-bas ? Je passais en revue de tous les magasins que je connaissais, mais Sadoko n'était nulle part. J'allais aussi dans tous les coins où les gens m'envoyèrent. Mais là-bas non plus, il n'y avait pas la moindre trace de Sadoko. Oui, elle a disparu, frère. Je courus encore, à la recherche d'indices. D'abord, dans les jambes ou dans les sacs des gens, je me frayais un passage, tant bien que mal. Ah, je ne sais pas trop. Il y a beaucoup de passages, le soir. Je ne me souviens pas. Pour ça, nous sommes à Inamizawa, pas à la capitale. Le magasin se compte sur les doigts des deux mains. Ah, en vrai, le chapitre-là est mouvementé de fou. Je suis de ça. Sadoko qui disparaît, frère. C'est une dingue que personne n'a vu, en vrai. Sadoko qui disparaît, ça me fait rappeler quelqu'un. En particulier. Ça commence par ça aussi. Attendez, une seconde. Ça va vite fait. Retour au menu. De ce qu'on a. Cher Satoko, ok. Ok, parce qu'en fait, vu que Satoko et Satoshi commençaient par les deux mêmes trucs, je pensais que c'était le SAT qui était au début. Mais non, c'est le Oko qui est... Ok. Bon, du coup, je n'ai fait ça pour rien. On reprend. Qu'est-ce que j'ai déjà lu ? Je ne devrais avoir aucun mal à la retrouver. Et pourtant, aujourd'hui, je faisais chou blanc. Comment était-ce possible ? Mais tiens, elle est où aussi ennuie, là ? Wow. M'accrochant les pieds sur quelque chose par terre, je m'étalais de tout mon long bien sur la rue. Oh, c'est tombé sur la figure, bien à plat. Sans faire semblant. Ça va, Rick ? Aïe ! La paume de mes mains s'était écorchée sur les petits cailloux. Aïe, aïe, aïe. En vrai, ça, ça fait mal de fou. Il fallait que je dise aïe. Mais en fait, je n'avais pas spécialement mal. Après tout ce qu'on t'a fait sur toi, je pense que t'as plus mal de rien, toi. Mes mains me brûlaient. Comme lorsque vous touchez une plaque trop chaude. Soudain, un mouchoir tout mignon apparu dans mon champ de vision. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fout, là, elle ? Sur tous les habitants du village, il y avait Réna qui était là. Ok. Ça va, Réka ? Tu ne t'es pas fait mal ? Oh, bonjour, Réna. Dis, t'aurais pas vu Satoko ? Réna avait un sac de provision en main. Je savais que Satoko et Réna se veuillaient parfois lorsqu'elles faisaient les courses. Elle n'est pas vraiment de ce plan. Avec Réna, le même paysage à côté, ça me fait rappeler un petit truc. Bon, elle n'a pas les mêmes avis, mais... Je pense que Réna aussi devait regarder sur les dépenses et en gérant son budget. Et en arriver à faire les courses sur les mêmes critères que Satoko. Satoko ? Aujourd'hui ? Non. Pourquoi ? C'est à elle de faire les courses aujourd'hui ? Oui. T'es sûre que tu ne l'as pas vu ? Euh, ouais. Je ne sais pas trop. Si elle fait les courses aujourd'hui, elle sait forcément qu'il y a des promos à la poissonnerie. Il y a ma boum. Il y a ma boum. J'y suis allé aussi, mais je ne l'ai pas vu. J'avais beau pomper de l'air dans mon corps, l'oxygène n'arrivait pas au cerveau. Je me mis à un bon moment avant de comprendre ce que Réna était en train de me dire. Ousoda, exactement, Chouvi. Ousoda. Ok, d'accord, Réna. Elle ne l'a pas vu en faisant ses courses jusque-là. Ça va. Mais ce n'est pas ça l'important. Aujourd'hui, il y a des promos chez Yamabun. Donc forcément, Satoko irait là-bas. Mais Réna ne l'y a pas vu, donc ? Donc quoi ? Ça veut dire quoi, putain ? What ? Il s'est passé quelque chose ? Elle a oublié ce portefeuille ? C'est Clef ? Euh, comment dire ? Je ne trouvais aucun mal de m'expliquer vite et bien. Est-ce que je peux simplement lui dire que j'ai l'impression que Satoko avait disparu et que je l'ai cherché ? Non, ne pense pas plus loin. Arrête ! Ne réfléchis pas à la raison pour laquelle elle n'est pas encore entrée. Tu vas te faire du mal. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Si tu as un problème, dis-le, je peux t'aider. Raconte-moi. Je comprends que Réna essaie de me venir en aide. Jusqu'à cet instant, j'avais espéré que quelqu'un me vât en aide. Mais maintenant que quelqu'un était là, je ne savais pas trop quoi dire. Enfin, ça n'était pas tout à fait vrai. Je savais où était le problème. C'était assez confus et diffus dans ma tête. Mais j'en avais une vague idée. Un autre être humain n'aurait pas besoin de savoir où était le problème. Mais moi, si. Récafuru se devait de savoir absolument tout. Moi, je savais ce qui n'allait pas. Je m'en souvenais. Je l'avais déjà vécu plusieurs fois. Je connaissais des mondes où tout allait bien. Et où soudain, Satoko disparaissait sans créer égard. Ces mondes avaient seulement une faible chance d'arriver. Et par le passé, j'en avais quand même connu quelques-uns. Ah ouais. Ah ouais. Ce n'était pas la première fois. C'était déjà arrivé avant. Alors pourquoi pas encore une fois ? Je n'avais pas le choix. Je devais vérifier. Il me fallait savoir si réellement je m'étais enfoncé dans une impasse. Alors Récafuru, raconte-moi. Je peux t'aider ? Non, ce n'est rien. Merci. Au revoir. Wow, pourquoi il lui a rendu ? Eh mais Récafuru ! Elle aurait dû lui dire. Je partis en courant. Il était trop tard pour faire marche arrière. Hop, hop, hop. Oh Dieu et déesse. C'est la chance exceptionnelle avec laquelle vous m'avez béni. Vous me l'avez accordé pour être réussi. Alors vous pouvez la reprendre. Elle va encore lancer le dé à 6 faces là. J'étais persuadé que cette fois-ci, ce serait la bonne. Que nous arrivions tous dans un futur plus heureux. Je pensais que toute la chance dont j'avais fait preuve jusqu'à maintenant. Me servirait à gérer jusqu'à des zones plus favorables. Et me permettrait d'échapper à mon destin. Et au lieu de ça, vous faites attirer ici ? Vous n'avez pas honte ? Vous m'avez donné un monde parfait pour ce qui concernait les détails sur lesquels vous n'avez aucune influence. Et vous venez tout me foutre en l'air maintenant ? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi ? J'étais arrivé sur le lieu que je haïssais le plus à Inamizawa. J'étais devant l'ancienne maison de Satoko. Oh non, putain. Ah bah oui, d'où l'indice en fait. Vu l'indice où on a vu le fils de pute donc là. La demeure des Hojo. As-viens, on va le retuer là ce mec là. Satoko vivant avec moi depuis l'année dernière. Cette maison ne fait que prendre la poussière. Au début, nous allions de temps en temps pour récupérer des ustensiles ou des vêtements de saison. Mais depuis que nous avons plus ou moins ramené tout le nécessaire chez moi, Satoko ne venait plus ici. D'ailleurs, cet endroit ne ravivait en Satoko que des souvenirs tristes. Ici, elle repense à son frère, Satoshi, à ses parents décédés, à son hystérique de tante et à son oncle qui les battait. Elle n'avait absolument aucune raison de vouloir revenir ici. Pour ma part, j'ai des raisons un peu différentes de haïr cette maison. Lorsqu'elle revient dans notre vie, ce n'est jamais bon signe. C'est le signe que tout est perdu. Je vous en supplie. Vous m'avez accordé tellement de grâces jusqu'à aujourd'hui. Des grâces dont je n'avais parfois pas la moindre idée. Alors donnez-moi encore une, juste celle-là. Je fermais les yeux très fort et me mis à prier. Lentement, j'ouvris les paupières. Ah. La fenêtre à l'étage était ouverte. Toutes les fenêtres étaient ouvertes. Comme si l'on faisait sécher les choses à l'intérieur. Les rideaux volaient au vent. Oh. Oh. La musique te fout. Il restait un tome qui n'était pas sage, le 3. Putain, donc là, tu es en train de dire qu'on a tous les tomes bons et que le 3, il est mauvais. Putain. Bon bah, à dans le tome 8. La musique de la dépression, elle est incroyable la musique sa mère. Parce que moi, j'aime bien les hostés sad. Mais ça me fait trop rappeler en fait les hostés du tome 3. Je sais que dans le tome 3, il y avait plein de musique sad. J'en pense à deux en particulier. Bon, je ne sais plus c'est quoi les noms. Et là, on a ça. J'écoute un petit peu la musique. Elle est vraiment incroyable pour le coup. J'aime vraiment beaucoup. Après, moi, j'aime vraiment beaucoup les hostés sad pour le coup. Oui, c'est sad, chill ou quoi. Avant, Grécafuru, tu pues comprendre ce que cela signifiait. Mais je nous lâchère. Perdant toute force dans les jambes, je me prostrais au sol, en plein milieu du chemin. Il y avait une moto qui m'était inconnue devant l'entrée. C'est le retour de l'oncle qui bat sa toko là. Faut vraiment le détruire ce mec. Et aussi du linge et des couvertures mises à pendre pour être aéré. Ce qui veut dire que quelqu'un vivait ici. Quelqu'un habitait dans la maison des Hojo. Mais pourquoi ce serait une mauvaise chose ? J'ai presque envie de me cracher dessus pour être aussi stupide. Je savais très bien pourquoi c'était une mauvaise chose. Et pourtant, je faisais semblant de ne pas savoir. Oh putain. Ça me met trop mal frère. Ça me fait trop de la peine ça à toko en vrai. Genre dans le tome 3 et là ça va recommencer. Ça me fait trop mal au cœur. Ah Rika. Satoko. Satoko m'avait vu en sortant pour rentrer le linge. Euh Rika. Comment dire ? Le visage baissait. Elle avait l'air de se forcer à sourire. Pour ne pas craquer. Ça rendrait n'importe qui mal à l'aise de la voir comme ça. Il n'y avait pas que l'expression de son visage qui en disait long. Sa joue gauche était rouge et enflé. Satoko. Allez viens. Ne reste pas là. Rentrons à la maison. Ça me marre dans la mienne. Satoko baissait un peu plus la tête. Il ne fit pas mine de vouloir bouger. Je. Rika. Je pense revenir vivre ici à partir d'aujourd'hui. Pourquoi. Mon. Mon oncle est rentré. Et. Et donc nous avons décidé. De revenir ici vivre ensemble. Non Satoko. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas vouloir vivre avec lui. Il est méchant avec toi. Ce n'est pas comme si Isabelle soit. Même si je suis rentré avec toi. Il n'aurait qu'à revenir me chercher. Ça ne veut pas te créer d'ennuis. On sent pas les couilles des ennuis. On veut juste ton bonheur Satoko. C'est dinguerie ça. Pourquoi elle ne veut jamais le comprendre. Elle avait abandonné. Un sourire fantomatique sur le visage. La Satoko de 1982. Se trouvait à nouveau devant moi. Son oncle l'avait retrouvé. Il l'avait menacé et frappé. Et elle était revenue à son état déplorable. De l'année dernière. La Satoko pleine de vie et de malice. Que je connaissais. Et qui vivait avec moi jusqu'à cette année. Avait disparu. J'avais pensé sur les blessures de son âme. Toute l'année. Petit à petit. Autant que possible. Elle avait enfin retrouvé le sourire. Et son oncle. En deux temps. Trois mouvements. Lui avait fait perdre. Une âme meurtrie pouvait guérir. Si on y mettait le temps nécessaire. Mais la blessure même guérie. Rendait cette âme fragile et vulnérable. A tout jamais. C'est comme lorsque vous remettez deux brilles de verre ensemble. Vous avez reconstitué le carreau. Mais il n'était pas solidement là en place. Très belle métaphore putain. Je pouvais lui tirer sur la main. Sadoko n'esquissa. Pas le moindre geste. Elle ne me suivrait pas. Je pouvais lui lire la peur de son oncle dans son regard. Cette peur qu'elle avait appris à oublier. Cette peur qui maintenant. La dominait tout entière. C'est un. Pepe. Ou alors Sadoko. Qu'est-ce que tu fous. Où est-ce que t'es encore passé sale morveuse. Une voix abjecte de retentit. Sadoko raidit les épaules. Et s'est mis à fixer un endroit. Vite devant elle. Il faut vraiment le. Keishi c'est ton travail. Hein ? T'es qui toi ? Enfin elle apparut. Et veut se tenir juste derrière elle. Ne vous en faites pas. Ce n'est rien. C'est une amie à moi. Qui passait dans la rue. Je t'en foutre moi. Des amis qui passent dans la rue. Je t'ai dit d'aller chrouper. Chrouper. Chrouper à la baignoire. Alors mal ton cul. Je n'ai rien de me laver. T'entends dessus. Pauve conne. Bon je lis mal le mec. Mais bon je pense qu'on s'en bat les couilles. Ça te confie un petit bon. Puis comme un animal apeuré. Elle le contourna. En le fixant des yeux. Et finit par décarpir à l'intérieur. C'est déchirant de l'avoir dans cet état. Vous avez prévu de jouer ensemble ? Bah désolé. Mais là on n'a pas le temps. Elle range. Je suis son oncle. J'étais parti en ma vie d'affaires pendant longtemps. J'ai envie de pouvoir rentrer à la maison. Fous toi de ma gueule du con. Je sais très bien que tu n'es pas rentré. Que parce que ta maîtresse a disparu. Par le passé. Je lui avais dit. Tout le bien que je pensais de lui. Mais il m'avait rendu la monnaie de ma pièce. En se vengeant sur Satoko. C'est pourquoi je savais que je ne pouvais même. Pas le décocher un regard haineux. Sous peine de représailles. Puisque je n'avais le droit de rien faire. J'ai décidé de partir. Après un vague signe de tête. Je me retournais et partis en courant. Ah quoi j'ai une tête de Genki-Kan quoi. Même les meufs que je ne connais pas ont peur de moi. Ah 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 ah. J'ai entendu son rire gras et stupide. Raisonner dans mon dos. Les larmes se mirent à couler. Une à une. Grosse comme des billes. Quand je pense que c'était le meilleur monde de ma vie jusqu'à hier. Comment les dieux peuvent-ils me faire ça ? Comment peuvent-ils me donner des rêves. Et de l'espoir. Et tout venir me reprendre ensuite. Non. Non et non. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je ne peux rien faire tout seul. Mais dans ce monde-ci j'ai des alliés de taille. Des alliés que je n'avais jamais eu avant. Voilà c'est bien. Abandonne pas Rika. Vous avez le 6. Le 6v1 ce mec. Je ne laisserai pas toute la chance. Que j'ai eu jusqu'à présent. Se révéler inutile. Oh. Je vais partir en courant chez moi. J'avais un but bien précis. Décrocher mon téléphone. Je ne connaissais pas le numéro que je devais appeler. Aussi ouvris-je le botin téléphonique. Je ne mis pas bien longtemps à trouver ce que je cherchais. Les doigts tremblants. Je composais le numéro. Oshii ? Ok. Mais bien et bien. Bonjour mademoiselle Fiorid. Je ne pensais pas vous avoir au téléphone un jour. Je voudrais-il passer quelque chose ? D'après mes expériences du passé. J'avais tiré la conclusion que l'inspecteur Oshii. Ne me servirait à rien pour aider Satoko. Pour lui elle n'était qu'un appât. Je lui donnerais éventuellement plus facilement. Accès au Sunozaki. D'ailleurs son oncle aussi. Je lui avais plusieurs fois demandé de l'aide. Mais il n'avait jamais rien fait. Tout au plus m'avait-il. Que dans ce genre de situation. Il fallait en parler au service de protection de l'enfance. Oshii. J'aimerais parler à Akasaka. Il est là ? Putain mais attends qui est Akasaka j'avoue. Qui ? Monsieur Akasaka ? Ah 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 non. Il est parti aux sources chaudes de Wakura. Il se branle Akasaka là. Wakura ? C'est où ça ? Ce n'est pas dans le coin. Je connais toute la région. Akasaka m'avait pourtant dit qu'il est resté jusqu'à la purification du coton non ? J'avoue qu'est-ce qui branle là ? Il a dit qu'il s'invitait chez de la famille à Wakura. Qui tenait une auberge avec des sources chaudes. Ah il a la belle vie quand même. Pardon ? Si c'est prêt Wakura ? Non c'est dans la préfecture d'Ishikawa. Sur la péniscule de Noto. Mais enfin qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Putain on avait toute la chance avant. Et là j'ai l'impression qu'on a plus de chance là. Mais Erika ne va pas se laisser abattre pour autant. J'en suis convaincu. Il m'a pourtant dit qu'il est resté dans le coin. Je sais pour moi dans le coin. Ça veut dire à Okinomiya ou bien à Inamizawa. Et pour lui qui est déjà à des heures de Tokyo. Cela peut simplement désigner là où il passera ses vacances. Et il n'a pas moyen de le contacter alors ? Je sais que cette question n'avait aucun sens. Même s'il demandait de revenir. Il était parti exprès à des heures de route. Pour passer quelques jours seul avec sa femme. Il n'allait pas tout plaquer. Pour sauver une amie à moi. Si ! Si ! Normalement si c'est ce qu'il avait promis. Même si je réussissais à aller voir au téléphone. Il me dirait sûrement tout simplement. D'aller voir les autorités compétentes. Ah il n'y a pas tort ouais. Je ne sais pas vraiment dans quel établissement il est allé. Je dois dire. Je sais que c'est un truc grand luxe. Il n'y a pas 50. Il n'en a pas 50. Je pense savoir lequel c'est... Mais bon. Hé 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 hé. Vous savez ce que c'est. Si ce n'est pas le numéro de la chambre. Il ne dérange pas leur client. Je vois. Tant pis alors. Mais rassurez-moi. Il avait bien dit qu'il viendrait à la fête ? Euh si si. Il remèdera ici après son séjour sur Noto. Il est venu avant. Il est resté une nuit. Et il est reparti. Il reviendra juste avant la fête. Hé hé hé. D'ailleurs. Il a même dit qu'il vous rapporterait un petit souvenir de là-bas. Ok. Mais qu'est-ce qu'il se passe enfin ? Je savais que ça me paraissait trop beau pour être vrai. Que ça faisait de longues vacances dans un endroit. Pas spécialement attrayant. Mais pas à ce point-là. Mais enfin. Ma chance ne peut pas tourner comme ça. Du tout au tout. Du jour au lendemain. Putain. C'est apparemment... Si hein. Quoique si. C'était peut-être normal. S'il y avait la possibilité de lancer. Plusieurs fois un 6 de suite. Il devait avoir la même possibilité de lancer des 1. Il y a rien. Pris chacun séparément. Séparément. Chaque lancer de dés avait la même probabilité. 1 sur 6. Donc s'il réfléchit un peu. Il pouvait y avoir autant de coups malchanceux. Que de coups chanceux. Allo. Si vous voulez je peux lui passer... Je peux lui laisser un message hein. Je dirai quand je le verrai. Elle réussira à faire un 0. On se rendait qu'il n'y a pas de 0. C'est pas trop possible je crois. Je regardais le calendrier accroché au mur. Je ne savais pas quel jour où juste il était désigné par l'expression juste avant la fête. Mais une chose était sûre. Il ne serait pas là pendant au moins une semaine. C'est long une semaine hein. Je me replongais dans mes souvenirs. Avec une sommeille. Tepi pourrait briser sa toko. Jusqu'au point de non retour. Je ne pouvais pas attendre une semaine. En aucun cas. Ce qui veut dire que je devais faire une croix. Sur l'aide d'Akasaka. Putain bah appelle qu'elle est chien hein. Tant pis alors. Il me restait encore une dernière chance. Il me restait une personne à contacter. Quelqu'un de très efficace en plus. Eh bien. S'il n'est pas là tant pis. Ce n'est pas la fin du monde. Merci quand même Oishi. Que nous annexions au chat. Mon chat il bug. Oh non c'est bon ok. Nipa. Sur ces paroles dignes de Rika furude. Je coupais la communication en raccrochant. Je ne pouvais pas parler à la prochaine. Personne au téléphone. Je devais absolument les voir entre 4. Entre 4 yeux. J'aurais mis mes chaussures. Et me diriger. D'un pas décidé vers la clinique Iri. Ah ok je pensais vers Keishi. Mais ok. Ok. Après oui c'est que Takano a des jutes. Des grosses gardes du corps. Les heures de consultation. Était terminée depuis longtemps. D'habitude il n'y avait plus personne ici à cette heure-ci. Mais en ce moment Tomitake était dans la région. Les gens les plus importants restaient probablement. Jusque très tard. Oh c'est beau de nuit ici. La porte de devant était bien sûr fermée. Oh putain ce plan. Ce plan qui était aussi dans le tome 3. Bizarrement. Mais elle ne m'intéressait pas. Je me dirigeais immédiatement vers la porte de secours. A l'arrière du bâtiment. Et appuyé sur l'interphone. Les semaines de Tomitake est là. Toute la clinique est sur les nerfs. Si j'étais une personne normale. Il ne s'occuperait pas de moi. Mais je n'étais pas n'importe qui par ici. Confession. Il n'y a que des musiques tristes. Bon c'est là c'est du tome 6 je crois. Que se passe-t-il ? On m'a dit que c'était urgent. Tu m'as demandé de venir ici. J'imagine que c'est grave. A peine m'avais-je laissé entrer dans un salle de réunion. Kiri et Takano arrivèrent. C'est-à-dire qu'à furieux d'avoir une urgence. Alors ils accouraient. Toute affaire est cessante. Après tout j'étais la personne la plus importante. au monde dans ce village. Il y a une autre personne que Keishi. C'est aussi qu'elle peut appeler. C'est une fille qui a tenu une promesse. Takano ? Takano sur la protéger c'est vrai. Quand elle a dit. Pour prendre les photos là dans le temple. C'est vrai que du coup il y a Takano aussi la goat. C'est à propos de ce que j'ai entendu l'autre jour. Quelqu'un veut attendre à ta vie. Je peux t'assurer que les meilleurs gardes et chiens de montagne se relèrent pour assurer ta sécurité. Tu n'as rien à craindre. J'ai donné la promesse que je t'ai faite. Oh je ne doutais pas de cela. J'avais pu contacter l'autre jour. De visu qui me protégeait. Lorsqu'elle était apparue pour nous débarrasser des trois vauriens. Non. Ce n'est pas à quoi de ça. J'ai un service à vous demander. Cette Satoko est en danger. Il faudrait aller la sauver. Lui est-il arrivé qu'il y avait quelque chose ? T'as dit que c'est pas oui. Iri était très certainement décidé à l'aider. Mais je ne pensais pas qu'il avait les moyens de réellement faire la différence. Il pouvait mettre la pression sur Takano. Qui elle disposait à sa guise des chiens de montagne. Mais sans plus. D'ailleurs par le passé il avait tenté d'obtenir le soutien des chiens de montagne. Mais Takano avait toujours refusé de lâcher prise. Mais dans ce monde-ci. Mais dans ce monde-ci. Plutôt. Tout était différent. J'ai pu tisser des liens avec Takano. Pas la meilleure du monde. Mais nous sommes en de bons termes. De plus elle m'a déjà promis de me protéger. En théorie. Si je suis dans de très bonnes conditions pour leur demander un coup de pouce avec Satoko. T'es pas Yojo ? Hein ? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'il est revenu faire ici ? C'était... C'est une très bonne question d'ailleurs. C'était la tante qui avait été responsable des mauvais traitements de Satoko. L'année dernière. Et bien sûr Iris savait que Tepei n'était pas innocent. J'expliquais la situation à mes deux interlocuteurs. Comment Satoko avait réagi. Le fait qu'elle soit dans l'état catastrophique qui était le sien l'année dernière. Je ne saurais pas dire ce qu'il va se passer. Tout est possible. J'ai besoin de votre aide pour la tirer de là. Iris avait l'air déchiré. On voyait bien qu'il voulait juste faire quelque chose. Mais qu'il ne savait clairement pas quoi faire au juste. Je ne sais pas trop quelle est la meilleure chose à faire. On parle à la police ? Peut-être. Je me demande. Pour l'instant la personne ayant légitimement la garde de l'enfant est revenue la récupérer. Si Satoko avait des traces visibles de mauvais traitement. Les choses seraient différentes. Mais pour l'instant si je n'ai pas compris ce n'est pas le cas. Il y avait sa joue qui était gonflée je crois. Bon apparemment c'est un détail. Non non effectivement. Mais ce n'est qu'une question de temps. Si nous la laissons toute seule avec lui. Qui sait ce qu'il se passera ? Je n'avais pas la façon dont j'avais dit cela. Je savais parfaitement combien et comment Satoko souffrirait. Je savais à quoi elle ressemblerait à cause de son oncle. Et j'avais terriblement envie de leur dire. Mais je ne pouvais pas me permettre d'en parler trop en détail. Parce que dans ce monde-ci rien n'était encore arrivé. Et s'ils pensent que ce ne sont que des idées que je me fais. Alors ils ne m'écouteront plus jamais. D'abord je pense qu'il faut alerter les autorités compétentes. Le service de protection des enfants non ? Ce qui me rappelle. Que Satoko a déjà eu affaire à eux. Et elle a fait de fausses dépositions. C'est vrai. J'espère qu'ils écouteront au moins ce que nous avons à dire. La réponse que je la connaissais et c'était non. Dans plusieurs mondes précédents. Kashi ou un autre les avait dénoncés. Et Satoko refuse d'admettre qu'elle est maltraitée. Elle raconte aux agents de l'état. Qu'il n'y a rien. Que tout va bien. Peut-être que là. Dans cette run-ci. Elle va tout avouer. J'espère. Si on en a de la chance. La Satoko forte et sûre d'elle. Celle de 1983. Elle aurait eu le courage de demander de l'aide. Mais celle de 1982. Préfère se taire et limiter la casse. Pour Satoko. Cet événement la propulse à nouveau au temps. Où son frère était encore là. Elle s'imagine que si elle endure les mauvais traitements. Son frère finira par revenir. Pour elle c'est presque une aubaine. Et puis même en admettant que la protection de l'enfance. La prenne au sérieux. Il serait trop tard. Souviens-toi Rika. Souviens-toi. La toute première fois. Où tu es tombé dans ce monde. Satoko n'avait pas tenu une semaine. En quelques jours. Son âme avait complètement détruite. Était complètement détruite. Les méthodes normales prenaient trop de temps. Il fallait agir plus vite. Beaucoup plus vite. Si Satoko refuse de demander de l'aide. Nous ne pourrons rien faire. Ça fait mal au coeur de le dire mais... En tant que médecin de l'école. Docteur. Vous pouvez alerter la police. Et éventuellement. La hiérarchie. Mais... Malheureusement. Je ne vois pas ce que vous pourrez faire de plus. Non. 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 Vous ne comprenez pas. Takano. Utilisez vos forces spéciales pour la sauver. C'est ça. Ce que je vous demande. Elle irait me regarder avec de grands yeux. La surprise évidente sur le visage. J'étais en train de leur demander d'utiliser des méthodes crapuleuses. Je veux que nous utilisons la force. C'est expressément pour ça que je suis venu vous voir ce soir. Sinon je ne me permettais pas de vous faire appel ici à une heure pareille. Écoute. Je comprends bien ce que tu ressens. Mais... Iri. Si Stokko a ne serait-ce que la moindre importance pour vous. Je vous en supplie. Faites quelque chose pour la sauver. Je peux vous assurer qu'elle ne tiendra pas bien longtemps. Dans quelques jours. Elle sera méconnaissable. Et ça. On ne pourra pas l'éviter. C'est sûr et certain. Si vous décidez d'attendre. Et de voir un peu comment évolue la situation. Vous serez responsable de sa mort. Ne me dites pas que vous avez oublié. Dans quel état elle était l'année dernière. Et ben. C'est la même chose désormais. Rebelote. Elle est à nouveau dans cet état là. Maintenant. A l'instant où je vous parle. Dans quelques jours. Il sera trop tard. J'avais tout dit. Alors le reste. Il fallait le dire par le regard. Pensant très fort aux images d'un futur. Que j'étais la seule à connaître. Je tournais les yeux vers Iri. Avec un peu de chance. Il pourrait y avoir. Lui aussi des scènes. Auxquelles je pense. Comme Rena et. Kaichi. Iri se figea dans le silence. Quelques secondes. Puis quelques instants. S'essayant de trouver une excuse. Pour m'envoyer Boulay. Il parlerait. Non. Il était en train de se souvenir. De la situation. De Zotoko. L'année dernière. Et tentait de définir. C'est les événements. Actuels. Appelés. A une solution drastique. Ou non. Je sais que tu penses vraiment. Au bien-être de Zotoko. Iri. Alors c'est maintenant. Ou jamais. Si tu veux agir. Ouvre les yeux. Bouge-toi. Que pourrait-on faire. Iri. 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 Je suis souvent énervé. Et je la sentais énervé. En tant que responsable de cet établissement. Je vous demande officiellement. Si vous pourriez vous occuper de sauver Zotoko Ojo. Le goat. Le goat en fait. Docteur. Je ne suis pas sûr de comprendre ce que vous voulez dire par sauver. Calmez-vous. Et reprenez vos esprits. Nous ne pouvons pas nous passer d'aile dans nos recherches. Et il nous a été très utile jusqu'à présent. Et il sera encore. Sans doute. Et il me semble bien qu'il fait. Aussi partie de votre devoir. De veiller à sa sécurité. Comme elle n'avait toujours pas l'air de vouloir agir. Rissomi a parlé d'une voix forte. En tant que directeur de cet établissement. Moi. Iri Kiyosuke. Je vous demande à vous. Mio Takano. De bien vouloir sauver Zotoko. En fait c'est le goat Iri. Je le savais déjà. Mais là c'est. Ça confirme quoi. Je tournais mon regard vers Takano. Vous êtes amie avec elle non ? Soyez gentil. Si vous ne voulez pas le faire par la contrainte. Pensez que vous le faites pour l'une de vos amies. Je trouve votre façon de formuler les choses très hypocrites. Vous ne demandez pas d'enlever Zotoko. Et de la garder prisonnière pour le reste de sa vie. N'est ce pas ? Vous voulez la sauver pour qu'elle puisse continuer à mener la vie qu'elle avait avant aujourd'hui ? Ce qui veut dire qu'en fait vous vous demandez de supprimer l'oncle ? Oui ! Oui t'as compris oui ! Je pourrais être un lâche et vous retorquer que je donnais un ordre et que vous êtes libre de l'interpréter comme bon vous semble. Et si vous voulez je peux mettre les points sur les i. Docteur je... Non. Monsieur le directeur. Si j'exécute cet ordre mes amis et moi passerons en conseil de discipline et vous aussi. C'est pour sauver ça Zotoko ? Allez-y hein ! Êtes-vous vraiment sûr de ce que vous venez de me dire ? J'observais l'explosion du docteur. Contrairement à moi, il avait tout à perdre. Sa vie, ses relations, ses recherches, sa carrière. Ce que lui avait dit Takano devait avoir un impact considérable sur sa décision. Et pour autant que je puisse remarquer, ça n'a pas l'air de lui faire peur. Enfin... Nos trolls. Nos trolls hein. En fait Iri est juste exceptionnel en fait. Iri est juste exceptionnel en fait. C'est grave ! Le mec veut tout perdre pour sauver ça Zotoko. Genre c'est un... C'est un giga chat ce mec. Incroyable ! Putain ! Exceptionnel ! Putain ! Je ne m'attendais vraiment pas à ça de lui. Enfin je savais qu'il était bien. Mais en fait là ça change à me dire que... C'est peut-être un des meilleurs personnes du jeu. Bon peut-être que j'abuse mais... En termes de décision franchement... Grand respect à lui sa mère. Oui. Je suis heureux de vouloir vous donner cet ordre. Je referai cela plutôt que de jouer les impuissants. Waouh. Une chose est sûre Iri. Vous avez une grande gueule. Vous ne savez même pas ce que c'est qu'un interrogatoire. Bah si vous faites votre travail correctement. Tokio n'en saura rien. Et il n'y aura donc pas d'interrogatoire du tout. Et comme ça tout le monde sera content. Je sais que vous y arriverez. Alors que dans le tome 3 quand Keishi avait dit qu'il avait tué l'oncle. Iri est le premier à dire oulala j'appelle la sécurité. Il a changé. C'est un travail très risqué pour dire qu'on passe bien maigre. Si vous voulez Takano, je vais vous donner accès à toutes les reliques et les documents religieux conservés dans les archives du sanctuaire. Sans aucune restriction. Mais je vous en supplie. Sauvez Satoko. C'est probablement une offre peu attrayante pour elle. En comparaison avec les risques que cette opération entraînait. Mais c'était la seule offre que je pouvais lui faire. Il n'avait rien d'autre. Les traditions du sanctuaire des Furud avaient plusieurs siècles d'âge. Mais s'il fallait les sacrifier, tant pis. C'est un coup on s'en bat les couilles en fait. Bon, très bien. Let's go ! Après tout, je ne meurais pas passer pour la méchante dans cette histoire. Hein ? Dans cette histoire, Takano ne fit un sourire contrit et finit par s'avouer vaincu. Merci du fond du coeur, madame Takano. Par contre, je me réserve le droit de choisir comment la sauver. Je vais discuter du détail des opérations avec Okonogi et voir ce qu'il en pense. Mais quand ? On ne pouvait pas mettre les discussions sous les rails maintenant ? Oui, elle avait promis avec réticence d'aider Satoko, soit. Mais ce n'est pas en me disant, je vais faire au mieux. Que Satoko sera sauvé. Il me fallait absolument bien le faire comprendre qu'elle n'avait pas le temps de tergiverser. Terge vraie. C'est vrai. Je pense qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties de savoir à quoi s'en tenir après cette décision. Je suis désolé d'insister, surtout vu l'heure tardive. Est-ce que vous pourrez prévenir vos hommes sur le champ ? Je vous jure, dès qu'il s'agit de Satoko, on dirait que vous devenez fou furieux, comme vous voudrez. Mais si je vous préviens, il ne faudra pas sauter un peu. Restez ici en attendant. Merci de donner suite à cette requête. Je me doute que ça ne doit pas être facile. Mais non, voyons, ce n'est rien. Après tout, c'est vous qui versez mon salaire. Je vous obéirai avec le sourire. Quant à toi, Rika, essaye de ne pas oublier la promesse que tu m'as faite. Aucun problème. Dorénavant, chaque fois que tu aideras au temple, il y aura un coussin pour t'asseoir, et du thé, et même des gâteaux à la vapeur. Takano poufa de rire, mais maintenant un regard attendri, avant de tourner les talons et de quitter la pièce. Puis lorsqu'enfin le bruit de ses pas cessa de tourner en déco dans les couloirs vides, l'atmosphère se détendit quelque peu. Iris se proposa pour me ramener quelque chose à boire. Pour lui, la situation semblait en passe d'être réglée, mais je ne voulais pas baisser ma garde jusqu'au retour effectif de Satoko. En fait, Iris, est-ce que Satoko a suffisamment de médicaments ? Je suis prêt à parler que son oncle ne la laissera plus jamais venir ici. Eh bien, par chance, je trouve que je lui ai donné une nouvelle recharge d'aiguilles et de doses la semaine dernière. Donc normalement, elle devrait avoir de quoi tenir à un moment. Par contre, si vraiment le traumatisme est important, le traitement ne faudra que retarder l'échéance. Elle finira forcément par faire une rechute, si la situation ne s'amèlure pas rapidement. L'échéance sera bien vite à nos portes. Elle ne tiendra que quelques jours. Takana ne revenait pas. Elle partait des trucs longues, ça y est. En soi, elle a été revenu très tôt, ça aurait été une mauvaise nouvelle. Donc le fait de l'avoir maître du temps était un bon signe. Mais là, ça commençait à faire long. Iris tenda de me rassurer en tant qu'il s'occuperait du reste et m'enjoignit à retourner chez moi pour me coucher. Mais je ne voulais pas rentrer. De toute façon, tant que je ne saurais pas ce qu'il adviendrait de Satoko, j'étais certain de ne pas pouvoir dormir. Je n'avais pas le choix. Il fallait attendre autant bien que mal le retour de Takano en essayant de vaincre la fatigue et la nervosité. Puis, après plus d'une heure, enfin, Takano revint. Ok, c'était rapide. Désolé de vous avoir fait attendre. Alors, quel est le verdict ? Takano, cherchez ses mots. Ne présagez rien de bon. Je suis désolé d'avoir à vous l'annoncer, mais les choses s'annoncent bien moins faciles que prévu. Et pourquoi ? Très récemment, il a eu un meurtre à Okinamia. Tepeyojo est soupçonné d'être impliqué dans cette affaire. Il est surveillé par la police. Ah, putain. Un meurtre ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, au juste ? Ah, putain, ouais, bah, l'indice, quoi. Une femme, une certaine Mamamia, aurait été tuée d'une manière très spéciale. Mamamia ? Pour avoir tenté de détourner de l'argent, Sal appartenait au Sonozaki. Ah, c'est Mamamia qui est morte, encore ? Du coup, la police fait très attention aux relations des Sonozaki. Et comme cette Mamamia était la maîtresse de Tepey, il le surveille de très près. Surtout que la purification du coton est très proche. La police s'imagine que Tepeyojo pourrait bien devenir l'une des victimes de la malédiction de la Dessashiro de cette année. Mais s'ils s'en servent comme appât. Comme un appât ? Oui, un appât comme à la pêche. Tu mets un appât pour attirer et attraper les poissons. Eh bien là, la police fait pareil. Tepey est laissé tranquille, mais surveillé. Au cas où, un groupe essaierait de l'attaquer et de se sont débarrassés. Ok. Oh non. Mais alors ? Putain, donc elle a vraiment pas de chance, Rika, sa mère. Rika, je suis vraiment, vraiment désolé. Mais les chiens de mon taille ne pourront pas intervenir tant que la police fera surveiller cet homme. Mais enfin, cela n'a pas de sens. Ces hommes sont surentraînés. Ils savent faire des choses bien plus difficiles. Oui, bien sûr. Lorsqu'on tente d'observer leur cible et de préparer leur coup pendant le temps nécessaire. Pour une mission pareille, entre les observations sur le terrain et l'exécution de la mission, ils se passent généralement au minimum 6 mois. Quand ce n'est pas un an. Je ne vous apprendrai rien en disant cela. Mais les chiens de mon taille ne peuvent pas agir au grand jour. Ils doivent constamment cacher leur existence. Se fondre dans la population. Tant que la police sera en train de surveiller la cible, ils ne pourront pas se permettre de se montrer. Mais alors, quoi pourra-t-il se mettre à travailler dessus ? Ou plutôt, après la purification du coton. Lorsque la police aura abandonné la filature. Putain. Sauf qu'après la purification du coton, il sera largement trop tard. Et puis ce serait simplement prévu pour après la purification du coton. Pas spécialement le lendemain, juste vaguement à une date ultérieure. Et si c'est pour planifier leur truc pendant 6 mois, on n'est pas sorti de l'auberge. Toute la chance que j'avais senti accumuler dans mes mains se mit à couler entre mes doigts et à m'échapper. Sans m'être utile en quoi que ce soit. Mais alors, comment est-ce que nous allons faire pour sauver Satoko ? Je pense que pour régler les problèmes de manière honnête et conventionnelle, il suffit de suivre les lois. Nous pouvons aller porter plainte à la gendarmerie ou bien en sorte de protection de l'enfance. Il y a peut-être même un moyen de demander de l'aide au niveau de l'école. Oh ! Elle a pris sa vraie voie ? Il a déjà fait ça, tout ça, et ça n'a jamais rien donné. Oh ! Ok ! La vraie... La vraie Rika. Le docteur Iri et l'infirmière me regardèrent avec de grands yeux. Il devait avoir du mal à réaliser que je venais de m'énerver. D'ailleurs, je n'avais pas spécialement eu l'intention de crier aussi fort. Mais en l'entendant, d'éviter ces conneries toutes plus inutiles les unes que les autres, la moutarde m'était montée au nez. Je vous ai toujours aidé. Je ne me suis jamais plainte. Sans jamais rien vous donner en échange. Alors quoi ? Vous ne pouvez pas bouger votre cul pour Satoko ? C'est trop peut-être ? Vous avez toute une escouade à vos ordres. Vous avez de l'armée pour assurer vos arrières. Vous avez peur d'un seul homme ? La police et l'administration ne servent à rien. Vous m'entendez ? A rien. Quant à vous, à quoi vous servez ? Si j'étais à profiter de moi, hein ? Allez, c'est bon, j'ai compris. Ce monde est une impasse, comme d'habitude. Je n'ai plus rien à faire avec vous. Vous ne m'intéressez plus. Ce monde ne m'intéresse plus. Ça fait clairement penser au tome 6 devant Rina. Quand je pense à toute la chance dont j'avais pris preuve, je ne réussirai quand même pas à échapper à mon destin. Eh bah parfait, voyons. C'est comme d'habitude. On prend les mêmes et on recommence. Toi, fais-toi enlever dans les montagnes et cramé dans sa barille et crève. Et toi, va prendre tes somnifères et crève tout seul comme un grand. Oh, malveillance max, récap. Putain. Elle est en train de... Putain, frère. Elle est où ? On est où, frère ? Aussi. Quant à moi, comme d'habitude, j'attendrai de me faire tuer. Je ne sais toujours pas comment j'y passe mais en tout cas, c'est efficace. Je n'ai pas de soucis à me faire de côté là. Ça ne sera jamais. C'est une impasse. Une souricière toute ma vie. Je suis né sur cette terre pour me faire assassiner encore et encore comme du bétail. Vous n'avez qu'à crever. Tout soit toi que vous êtes. Wow. De toute façon, elle s'énerve de 2 ans. Ce monde n'en a plus pour assez longtemps alors cassez-vous. Hors de ma vue ! Allez, vous-en ! Laissez-moi ! Wow. J'ai le pétain plomb, frère. L'émotion trop forte et finit par exploser à comme de parler plus avant. Je ne pus que fondre en larmes. Wow, elle se pétain qu'un frère. Je pense que c'est toute la chance que j'avais eue jusqu'à hier. Comment est-ce que je pouvais être arrivé aussi loin pour être rejeté en bas avec les lions ? Si même, cette histoire ne suffisait pas. Alors que fallait-il donc pour faire ? Que va-t-il donc faire ? J'ai vécu plus d'une centaine d'années. J'ai vécu bien plus que la durée qu'un être humain ordinaire peut vivre. Et enfin, j'ai obtenu une chance comme jamais je n'en avais obtenue. Cela ne se reproduira plus. Jamais. Cette chance que j'ai eue, c'était un miracle, un don du ciel. Et même avec ça, ça n'en a pas suffi. Mais les dieux se foutent de ma gueule, ce n'est pas possible. Pleurant et gémissant, jamais à maudire cette existence et cette terre. Allons maintenant à vite mourir. Une Satoko radieuse est sûrement là à m'attendre dans la prochaine réincarnation. Alors, allons vite la voir. Mais du coup, que va devenir la Satoko de ce menti ? Va-t-elle rester coincée ici ? Hmm, j'en sais rien. Mais franchement dit, je m'en tape. Satoko. Satoko. Oh, Satoko. J'ai beau vivre plus de 100 ans, devenir une sorcière et m'élever au-dessus de ma condition d'être humain, j'arrive quand même pas à me débarrasser de leurs émotions et de leurs valeurs. Tiens, du coup, ils ont rien dit les deux ? Iri et Takano ? C'est Rikadu là. Conviction. Tiens, je me souviens que c'était une autre musique là. comme Satoko. Elle me fait trop penser à un truc, cette OST. Mais c'est pas... On dirait pas un peu la même mélodie que Birth and Death ? C'est clairement ça. C'est vraiment une Birth and Death en triste, en fait. Genre le... Après, là, je sais plus. C'est clairement ça. Putain ! Waouh ! Incroyable, sa mère ! Mais il y a tellement eu de nouvelles OST dans ce chapitre. Un remake de Birth and Death. C'est dinguer. Très, très fort. Genre Birth and Death, c'est pas triste peut-être. Et c'est pas du tout un remake de Birth... Je te jure que c'est la même mélodie. Je te jure que si... Que si tu écoutes les deux, c'est la même mélodie. Je... Je te promets. Non, non, c'est pas un remix, mais ça a le même tempo. Je te jure que ça a le même tempo. Mais non, mais non, c'est pas un remix. Je me tromper en disant un remix. My bad. Comme ça, de quoi l'idée de corvée de cuisine aujourd'hui ? Écoute, ce... Cette mélodie-là. Je n'avais rien de prêt à manger. De toute façon, je n'avais pas d'appétit. Autant aller me coucher tout de suite. Sauf que je devais quand même préparer les paniers repas de demain. Et puis avec un peu de chance, Satoko aurait le droit d'aller à l'école. J'ai... J'ai pris deux doses de riz et commencé à les laver. Pourvu que je ne fasse pas son repas en vain. Voilà, ma grande... Mes mains cessèrent à leur mouvement. Ça n'avait absolument aucun sens de préparer son repas. J'étais mieux placé que quiconque pour savoir que Satoko ne reviendrait plus jamais à l'école. Une tristesse immense m'asseille alors. Ok, c'est pas totalement ça. Genre celle-là, impuissante. Alors que les larmes coulaient librement pour dégoûter de mes joues et tomber dans le riz. Oh, j'ai la scène en tête. C'est triste. Pourquoi est-ce que ça n'a pas marché dans un monde pareil ? Quand Kashi a donné cette foutue poupée à Mion, j'étais censé avoir à éviter la tragédie, non ? Normalement, sans la poupée, nous on passait la semaine à se faire passer pour sa sœur pour je ne sais quelle raison. Mais maintenant, elle n'avait plus de raison de faire ça. Nous on dû passer la semaine à nous amuser, à éviter de grand V. Oh. Il n'y a pas comme un truc qui cloche ? Le jour de cette fameuse compétition, c'était pourtant bien deux semaines avant la fête. Alors enfin, je réalisais quelque chose. Si le contenu de la compétition dans le magasin de jouets avait été strictement le même, la date, elle, avait été différente. Nous avons pu faire cette activité une semaine plus tôt que l'autre fois. Ce qui veut dire qu'en fait, je m'étais simplement imaginé que ce monde-ci était exactement pareil que celui d'avant. En fait, il se ressemble beaucoup en certains points. Mais dans les autres points, il était complètement différent. Ce qui veut dire que lorsque Keishi a donné cette poupée à Mion, je n'aurais pas dû croire que c'était gagné. Non. Je suis... Ah putain, je pensais que j'avais fait le mauvais choix, mais non, non. Je suis vanté d'être béni par les dieux. J'avais décidé que ça y était. Que ça y était, j'étais sauvé. J'ai commencé à faire mes caprices comme si tout m'était dû. J'aurais pourtant dû savoir qu'il avait une probabilité très faible de devoir débarquer l'oncle de Satoko. Et pourtant, j'ai laissé Satoko aller faire des courses toute seule. Alors que j'aurais presque dû la maintenir enchaînée à la maison jusqu'à être sûr que son oncle ne reviendrait pas. Ah oui, enchaînée. Qu'est-ce que je fais ? Je me fais une note pour la prochaine fois ? Non, il n'y aura pas de prochaine fois. Même en imaginant que la prochaine fois, je trouve le moyen d'enfermer Satoko, si le père de Reina fait une connerie ou si Kashi pète un plomb, tout tombera encore une fois à l'eau. Si je n'ai pas une moule insolente avec des tonnes de variables auxquelles je ne peux pas toucher et qu'en plus je ne fais pas les meilleurs choix possibles dans la vie, je ne réussirai jamais à dépasser le mois de juin 1983. Dans ce monde présent, grâce à l'aide de Takano, j'ai éventuellement une chance de survivre. Mais en contrepartie, Satoko ne serait plus là. Et dans ce cas-là, survivre ne me sert strictement à rien. Ce que je veux, c'est vivre au-delà de juin 1983 avec tous mes amis, dans la joie elle et la bonne humeur. Je me moque pas mal de survivre, si c'est au prix du sacré fils de Satoko. Qu'est-ce que ça m'apporte de vivre dans un monde sans elle ? Même malgré ce superbe départ et malgré tous ces vents pour gonfler ma grande voile, j'avais échoué. J'avais baissé ma garde, et j'avais tout perdu. Je n'en ai plus jamais un monde aussi chanceux que celui-ci. J'avais obtenu des conditions uniques, des conditions inouïes et à jamais inégalables. Et j'ai faré mon coup. C'est du pain au calme. C'est pas la première qu'on a à me dire. Mec, je te montrerai après. Je te jure, tu vas péter ton au crâne. À quel point confession là, c'est ça ? Conviction et Bursenet se ressemblent de zinzin. Du coup, Rika pleure du méthode. Grattant le tatami avec mes ongles, je sanglotais ma rage. J'étais complètement perdu. Je ne savais pas s'il me fallait maudire mon destin ou plutôt mon inepti dégénérescente. En vrai, si personne veut aider Sato Kourika, fais-le. Oh ! Qui voit l'âge ? Et puis, j'ai remarqué la présence de Anu. Enfin, frère, elle le foutait quoi ? Je ne savais pas depuis combien de temps il était là à m'observer. Oh non. J'ai trop cette OSA-ci. Bon, ça, c'est faire du temps. c'est, je crois. Elle ne faisait que de me regarder avec de la pitié au fond des yeux. De la pitié ? Anu. Je sais ce que tu veux me dire. Tu veux me rappeler que tu m'avais bien dit de ne pas faire trop d'espoir, n'est-ce pas ? Aïe. T'es le seul à dire ça alors qu'on a beaucoup à l'avoir fait. Mais tu verras, mec, je vais te montrer. Après le chapitre. Comment tu peux oser m'interdire d'avoir de l'espoir ? C'est la première fois que j'intéressais dans un monde aussi chanceux. J'étais persuadé que cette fois-ci, je gagnerais. Mais toi, déjà dans le magasin, tu m'avais mis en garde. Tu m'avais dit de ne pas trop me faire trop d'espoir. On avait premièrement déjà remarqué la différence de date ce jour-là. Elle avait su que même si les mondes se ressemblaient énormément, il y avait une différence d'une semaine et que l'on ne pouvait pas seulement attendre que les choses se passent sans rester sur ses gardes. Elle avait su que le fait de donner la poupée à Mion n'était pas l'assurance d'un futur radieux. Ça fait un moment que nous sommes ensemble, toi et moi. Je sais que tu vas me le demander alors je préfère te répondre tout de suite. Non, je ne savais pas ce qui allait se passer aujourd'hui. Mais il y a une chose que je peux te dire. La chance d'un individu est aussi changeante que le ciel en automne. Il n'y a aucune raison d'y accorder la moindre importance. On ne joue qu'un rôle minime dans la vie. Un dé à six faces. Chacune d'entre elles portait un numéro de 1 à 6. Mais ça ne va pas plus loin. Les humains disent qu'un 6 est le signe de chance. Mais ça, c'est une conviction. Donc ils ont décidé arbitrement. Arbitrément. Si aucune des faces du dé n'a d'importance, alors quel que soit le résultat du lancer, il n'y a pas de raison de dérimer. Une série de 1 ne déclenche plus les mauvais humeurs du joueur, ni les mauvais pressentiments. Dans la vie, il y a autant de chances de tomber sur un 6 que sur un 1. Et donc, les dés sont faits comme ça. Mais c'est la frivolité de l'être humain que d'accorder à l'une des faces plus importantes qu'aux autres. j'imagine que vivre seulement une centaine d'années n'est pas suffisant pour inculquer des leçons de vie. Rika, je sais que je t'ai dit plusieurs fois, mais ce monde-ci n'est pas si extraordinaire que tu ne le crois. Avec de la patience, tu pourras retrouver un monde aux conditions tout aussi avantageuses. Avec de la patience ? Quoi qu'en patience ? 30 ans ? 50 ans ? 300 ans ? Nous sommes tous les deux à bout de force en lieu. Rien que déjà pour la première fois, il est évident que la prise de conscience de ma réincarnation aura lieu qu'en juin 1983. Nous ne pourrons plus jamais revenir avant cela. D'ailleurs, cette prise de conscience interviendra toujours de plus en plus près de l'heure de ma mort. Tu veux quoi ? Que j'entende ma chance encore et encore ? Sur des périodes de quelques jours ? Et quand j'ai des années pour me préparer et m'habituer au processus menacé de me rendre folle, je te signale. Alors quoi ? Tu veux que je remienne plusieurs centaines d'années par groupe de un ? De une à deux semaines ? T'es pas mieux dans ta tête ? J'y arriverai jamais. Jamais. Ah, ça non. C'est fini tout ça. Ah ah ah. Ah ah ah. J'ai fait un pari. J'avais posé toutes mes billes sur le tapis en lançant ma victoire. Et j'avais perdu ce pari. Et donc, j'avais perdu ma mise. Il ne me restait plus qu'une seule pièce de poche. Oh. Cet argent qui avait fait ma richesse, c'était l'espoir. J'avais désormais plus ni la force de rêver, ni celle de me rebeller. Non, Réka, non, non. Je me laissais tomber à terre. D'abord assise, puis couché sur le flanc. Le sol aurait dû être froid, mais je ne sentis strictement rien. Alors, c'est ça ? J'ai perdu tout espoir ? Je comprends maintenant. J'ai toujours pensé que les êtres humains pouvaient vivre de pain et d'eau fraîche. Mais c'était faux. L'être humain avait beaucoup d'espoir pour continuer à vivre. Il avait beaucoup. Il avait besoin de penser qu'à force de vivre, il finira bien par se passer quelque chose de sympa. Sauf que ça, c'est le cas lorsqu'on est une personne normale. Une personne comme moi. Une sorcière qui sait ? Déjà, de quoi demain sera fait ne peut pas tromper ses angoisses en misant sur le futur. Tu sais quoi, Agnou ? J'en ai ras-le-bol. Pas seulement dans ce monde-ci, les mondes d'après ne m'intéressent plus non plus. Qu'ils aillent se faire foutre aussi. Non, Rika ! Il ne faut pas dire ça, voyons ! Rika ! Rika ! Non. La voix de Agnou se fait de plus en plus distante. Peu à peu que j'ai perdu mes cinq sens toujours avachés sur le sol de la cuisine. Je me laissais peu à peu sombrer dans un troubillon sombre et diffus qui me engloutit tout entier. Wow. Putain. Je s'appuie deux fois en vrai. La rune était bien commencée et le jeu... Ah putain. À chaque fois, le jeu te met un stop. Je savais ça à chaque fois, de toute façon. Wow. On a encore une nouvelle musique, frère. Le jeu, il est... Il nous donne du contenu, là. Ok. Putain, je suis tellement triste. C'était un chapitre vraiment sage. Comme quoi, quand tu vois bien dans la vie... Ça, encore une fois, Iguarji, c'est une leçon de vie. Quand tu vois bien dans ta vie, à tout moment, il y a un petit événement qui peut tout faire basculer. Et ça, c'est triste.